Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 17 octobre 2023 dans Café Matin. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes d'attaque pour une matinée d'actualité. Et encore une nouvelle fois, on doit dire qu'on est plutôt bien gâté, comme vous pouvez le lire peut-être dans le titre, dans le planning du jour, dans le programme du jour, puisque vous avez sans doute vu passer les reviews de Marvel Spider-Man 2. On va en parler sans spoiler un petit peu, qu'est-ce que disent les tests, dans quelle direction semble aller la suite du jeu d'Incendant Games qui avait été un grand succès. On rappelle l'exclusivité la plus vendue du côté de chez Sony pour la précédente génération. Donc de grosses attentes pour cette version PS5. PS5, mais en tout cas suite attendue, on va revenir sur Best Buy, puisque vous allez voir qu'on avait bien fait hier de parler de rumeurs, parce qu'on était quand même un peu loin de la réalité des choses. Et puis pas mal d'autres petites informations, des chiffres. On parlera également de la potentielle arrivée, en tout cas dans les tuyaux d'une console analogue, mais cette fois-ci s'intéressant à la Nintendo 64. Et puis voilà, d'autres choses, notamment petit live action qui a été visiblement trouvé, qui seraient en construction, en programmation, en production. Vous allez voir, ça va vous envoyer du rêve. Je vais vous annoncer ça. Je pense que vous allez être particulièrement contents. Bonjour à ceux qui sont présents dans le chat. Salut Dr. Jones, salut Slane, salut Dengedai. Et on va pouvoir commencer, si vous le permettez. On va tout d'abord revenir sur une news qu'on a abordée hier concernant Best Buy. Alors, on l'avait noté ici dans Café Matin, c'était une rumeur qui avait été soulevée par Digital Trends, si je ne dis pas de bêtises, Digital Beats, pardon. Et qui disait, donc chaîne de magasins américaine, qui va arrêter de faire du physique. Voilà, la news n'était pas beaucoup plus précise que ça. Il n'y avait pas de déclaration officielle. Donc, il est vrai qu'on ne savait pas trop. On en a évidemment parlé. Alors, en se trompant en partie comme tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas deviner. Alors, même si on parlait d'état de rumeur, on partait du principe de l'arrêt du physique dans différents domaines, puisqu'on n'avait pas plus de précision. Donc, évidemment, on avait soulevé la vente de disques de manière générale. Donc, aussi bien les DVD, les Blu-ray, les jeux vidéo ou encore la musique. Voilà, parce qu'il n'y avait pas plus de précision que ça. Et on en a appris un petit peu plus dans la journée d'hier, en fait. Juste après, justement, qu'on soit intervenu. Alors, certains, évidemment, en avaient déjà profité pour dire « Ça y est, c'est la fin des jeux vidéo physiques. » Bah, que nenni, complètement à côté. Remballez vos vidéos putaclics, puisque ce n'est pas tout à fait la réalité des choses. Et grâce à Variety, on en a appris un petit peu plus. Et une déclaration aussi des gens du côté de Best Buy. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Ils vont bien arrêter une partie des ventes physiques, mais uniquement concernant les DVD et les Blu-ray. Voilà. Donc, ça règle un petit peu le problème. Donc, le jeu vidéo n'est pas du tout concerné au final. C'est vraiment, voilà, le pan vidéo. Alors, évidemment, sans doute, on le comprend devant la menace, les parts de marché colossales que représentent évidemment Netflix, Amazon Prime et d'autres choses. Eh bien, l'intérêt s'amoindrit concernant l'achat en dur de ces produits. Je ne sais même pas ce qu'il en est concernant la location. Vous voyez, je ne sais même pas si c'est des services. Alors, c'est que sur certains, ça s'est arrêté. Il y en a d'autres, ça s'est revenu. Ils l'avaient retiré de Sony, mais c'était pour proposer leur offre Sonic Picture Core. Bref, c'est vrai que, bon, voilà, on se doute qu'aujourd'hui, avec les plateformes, c'est plus difficile. Voyez-vous, par exemple, si vous prenez comme exemple, alors, ce n'est pas forcément représentatif parce que déjà, nous, on n'est pas aux États-Unis, mais est-ce qu'on achète encore beaucoup de DVD ou de Blu-ray ? À part, peut-être, il y a quelques cas, c'est-à-dire pour des choses qui ne seraient pas dispo jusqu'ici. C'est-à-dire, vous savez qu'à chaque changement de média, on perd, en règle générale, un certain nombre de licences qui ne sont pas... C'est-à-dire que, par exemple, il y a des DVD, ils n'existent pas à l'heure actuelle en Blu-ray. Il n'y a pas eu ce passage-là. Donc, voilà, il y a ce genre de choses, c'est-à-dire un peu nostalgique qu'on pourrait retrouver dans des qualités ou de nouveaux disponibles alors que ça n'était plus. Par exemple, si on cherche le coffret DVD, il vaut peut-être assez cher. Donc, il y a ce cas-là d'œuvres qui sont importantes pour des raisons nostalgiques ou autres et qui se perdent dans le temps et qui pourraient être intéressantes. Mais il est vrai que peut-être, à part si vraiment vous avez un gros coup de cœur pour un film récent et que vous avez envie d'en profiter dans une bonne qualité, sans passer évidemment par une plateforme ou attendre qu'il soit dispo sur cette dernière, c'est un marché qui n'est pas, en tout cas, on va dire grandissant. Sans doute qu'il stagne. Et ce n'est pas vraiment une surprise, en tout cas, que certaines chaînes de magasins, en tout cas Best Buy, vont donc début 2024 arrêter la vente physique de disques DVD et Blu-ray. Mais voilà, ça ne touchera pas le jeu vidéo parce qu'évidemment, on s'en doute un peu quand même. Le jeu vidéo doit rester aujourd'hui une part de marché bien supérieure en termes de vente par rapport à des DVD ou à des Blu-ray. Le prix n'étant pas le même aussi. Donc déjà, rien que quand il y a un jeu vidéo qui passe à la caisse, c'est une somme plus élevée que quand il y a un Blu-ray qui passe à la caisse. Voilà, alors à part que ce soit, je ne sais pas, une version super collector. Bon, il y a peu de chances que tu atteignes les 70 dollars avec un Blu-ray ou alors c'est plus une série. Il y a un ensemble de Blu-ray. Mais bon, ça reste plutôt logique en soi et voilà, ça permet de reprendre un petit peu cette news. On disait hier, état de rumeurs, donc il n'y avait pas raison de s'alarmer. Et puis voilà, grâce à Variety, grâce un petit peu aux déclarations plus claires du côté de Best Buy, puisque voilà, c'était né en rumeurs. Enfin, il n'y avait pas vraiment de confirmation, c'est une information qui avait été soulevée par un site. Ce n'était pas directement une déclaration de Best Buy. On en a appris un petit peu plus, donc ils vont bien continuer. Par contre, concernant le jeu vidéo, pour le moment, en 2024, des jeux qui seront vendus en boîte. Donc, pas de raison, au final, de s'inquiéter. Du côté de Bethesda, on a appris le départ d'une figure. Je pense qu'on peut le dire. Alors, je vais sans doute mal prononcer, évidemment. Ça, c'est là-bas. Je vais mal prononcer son nom. Alors, je ne sais pas si on dit Pitz Heinz ou Pitz Heinz. Je ne sais pas comment on est censé prononcer ça. En tout cas, il était à la communication et au marketing chez Bethesda. Il a passé 24 années à travailler pour eux. Évidemment, vous imaginez que son dernier gros travail, c'est la sortie de Starfield. Et donc, il tire sa révérence. Alors, il a fait une petite déclaration, comme à chaque fois. L'amour pour sa boîte, évidemment. Après 24 ans, j'ai décidé que mon temps chez Bethesda Softwork était terminé. Je prends ma retraite et je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie en explorant mes intérêts et mes passions, en donnant de mon temps quand je le peux et en prenant le plus de temps pour profiter de la vie. Ce n'est pas une décision que j'ai prise facilement ou rapidement, mais après une carrière extraordinaire qui a culminé avec le lancement incroyable de Starfield. J'ai l'impression que le moment est venu. Il ne s'agit en aucun cas d'un adieu. Mon amour pour Bethesda et ses collaborateurs n'a jamais faibli et je ne cesserai jamais de faire partie de cette incroyable communauté que nous avons développée. Merci aux centaines et aux milliers de fans que j'ai pu rencontrer et à qui j'ai pu parler au cours des 24 dernières années. Votre énergie, votre créativité, votre soutien en jouant un rôle déterminant dans mon parcours. J'ai hâte de vivre la suite de l'aventure à vos côtés. Travailler avec les personnes, les équipes et les studios extraordinaires de Bethesda a été la plus grande expérience de ma vie. Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons fait ensemble et j'ai vraiment hâte de voir les choses incroyables qu'ils vont créer. Et ensuite, il termine même en disant « Je vous aime ». Voilà, « Femme, je vous aime », il aurait déclaré. Voilà, donc, il y a quelqu'un qui décide un petit peu de, je pense aussi, se laisser un peu moins de stress dans sa vie, ce qui est aussi compréhensible parce qu'on imagine qu'une sortie comme celle de Starfield avec toute la communication, les retours qu'il fallait faire, ça a été épuisant. Et puis, c'est toujours pareil. Bon, Starfield, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va dire, dans l'ensemble, la réception n'était pas mauvaise. Ce n'était pas Redfall ou Gollum. Mais même si le jeu reste ce qu'il est, mais tu préfères partir sur une bonne note. Donc, c'est vrai que c'est plutôt normal de partir à ce moment-là plutôt que de faire le jeu trop et être au bout. Bon, après, 24 ans aussi, on imagine qu'il a un petit peu envie de se reposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le reverra pas dans le jeu vidéo. Il peut prendre une année sabbatique et puis revenir pour son expertise. peut-être, il peut peut-être rester aussi conseillé chez Bethesda. Des fois, ça peut arriver aussi, même si c'est peut-être moins dans la logique américaine de faire ça. Mais voilà. En tout cas, une figure de Bethesda qui part. Donc, Pete. D'ailleurs, alors, c'est marrant parce que j'ai un coup avec un S, un coup sans S. Je n'ai pas les mêmes écriteurs. Alors, c'est Pete, pardon, sans S. Donc, c'est Pete Hines ou Pete Hines. Vous corrigerez par vous-même puisque vous savez sans doute mieux le prononcer. que moi. Adieu l'artiste, comme on dit. Alors, il n'est pas décédé. D'ailleurs, ça me fait penser. Je ne sais pas si vous avez vu la news avec Michael Ken. La manière dont c'était présenté ce matin, j'ai cru qu'il était mort. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors qu'en fait, non. Il arrête juste de tourner alors qu'il a, je ne sais plus, 100 ans. Je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 80 ans facile. Et j'ai cru ce matin que c'était sa nécro. Que j'étais en train de lire, pas du tout. Attention, quand vous faites des communiqués comme ça, on se demande toujours ce qu'on va lire derrière. Parce qu'on n'est jamais certain que ça ne soit pas un petit décès au détour d'un article. Mais voilà, lui, il fait le choix de s'arrêter pour le moment. D'ailleurs, je ne sais pas l'âge qui il a. Alors, je n'ai pas cherché non plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément mentionné. de savoir un petit peu comment il va pouvoir s'occuper ses jours à venir. En tout cas, ça sera loin du jeu vidéo. Et il aura peut-être un peu plus la tête dans les étoiles que Starfield ne lui a permis de le faire. On va parler maintenant de Marvel, Spider-Man 2. Voilà. Bon, alors, vous savez qu'il sort cette semaine. Donc, il sort officiellement le 20. Les notes, les NDA, sont tombées hier après. Il me semble que je n'ai pas regardé l'heure exacte. En tout cas, tous les tests sont tombés. Outre-Atlantique, chez nous. Dans l'ensemble, les notes, vous vous en doutez, sont assez positives. Alors, on aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce qu'elles soient plus positives que ça. Honnêtement, quand j'ai vu la note, j'ai fait OK. Ils n'ont pas non plus... J'ai l'impression que le titre, pour certains médias, a été évalué à sa juste valeur. Parce que, donc là, sur OpenCritic, actuellement, il y a 96 reviews qui ont été faites. Il est à 91. Vous voyez ? Donc, très bon titre. On est au-dessus des 90. Voilà. Mais, par exemple, c'est en dessous de Resident Evil 4 Remake. C'est largement en dessous de Teoteka et BG3. Donc, bon jeu, mais pas forcément meilleur jeu de l'année. Voilà. Et on va aussi un petit peu comprendre pourquoi, quand on va commencer à s'intéresser à une vision. Je rappelle, là, l'exercice, c'est que tout comme vous, je vais lire les reviews et ce qu'ils en disent. Je ne vais pas spoiler parce qu'il y a des méchants qui sont dans ces reviews. Alors, si vous n'avez vu aucune vidéo, je ne vais rien dire si vous souhaitez faire le jeu ou non. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler du scénario. Je vais parler de ce qui a été relevé, positif ou non, concernant ce titre. Donc, évidemment, suite du Marvel Spider-Man sorti en 2018, toujours par Insomniac Games. Vous voyez qu'au passage, le premier avait obtenu 88. On est toujours sur Open Critique. Voilà. Il était sorti sur PS4 et PS5. Et on rappelle que Marvel Spider-Man 2 est uniquement PS5. Le premier Marvel Spider-Man avait eu aussi des DLC. Et également, alors, c'est un peu compliqué, des petits DLC puis un plus gros DLC. Puisque vous savez qu'aussi, il a fait une transition sur la PS5 avec une édition Ultimate qui permettait de jouer à la version Spider-Man du premier, mais version augmentée PS5. Bref, on ne s'y retrouvait plus. Et puis donc, il y avait l'épisode Miles Morales. Et pour amener à cet épisode-ci, donc Marvel Spider-Man 2, avec donc évidemment, cette fois-ci, la possibilité de jouer 2 Spider-Man, d'avoir 2 fois plus de choses à faire. Alors, le premier Spider-Man, on va juste y revenir 2-3 minutes. Bon, c'était surtout un jeu salué, moi je pense, pour la possibilité de traverser Manhattan avec les mouvements de Spider-Man qui étaient vraiment très réussis. Ça reste assez plaisant de prendre Spidey en main et de se promener entre les différents buildings de Manhattan, essayer d'aller le plus haut possible. Après, le jeu, s'il n'avait pas un scénario inintéressant, était organisé d'une manière un peu trop redondante. Voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai trouvé le titre. C'est-à-dire que déjà au début, il était un petit peu nébuleux parce qu'il voulait te faire visiter la ville, donc il planquait un petit peu l'avancée de l'histoire. Ce qui fait qu'au début, tu te disais, mais attends, il y a un scénario dans le jeu, c'est où ? Et en fait, comme il te faisait volontairement aller te promener en ville pour essayer de te faire découvrir les différents quartiers et puis ton terrain de jeu, qui était quand même relativement étendu, c'est vrai que tu ne plongeais pas immédiatement dans l'histoire. Et pourtant, il avait un petit scénario à raconter, il essayait de faire son propre chemin, il mettait en avant des méchants qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas dans les films, plutôt en allant puiser dans les pages des comics. Donc il avait son charme, il reprenait évidemment un système de combat très proche des Batman Arkham, avec en plus, enfin avec aussi des gadgets, mais assez différents de ceux de Batman. Et pour autant, moi je n'y prenais pas autant de plaisir qu'avec les combats de Batman Arkham, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait dans certaines animations, j'ai trouvé un petit peu too much, alors on avait une sorte aussi, il me semble, de furie au bout d'un moment, quand on avait une barre chargée, je fais ça de mémoire. Mais surtout, c'était un petit peu, ce qui était un petit peu désagréable, c'était son organisation plutôt vieillotte, enfin qui faisait un peu rétro, c'est-à-dire avec ses quartiers, avec ses petits objectifs à aller faire sur le quartier, aller, on va dire, alors pas désarmer, mais neutraliser tant de bandits, aller, alors je ne sais plus, il y avait toute la partie Osborne aussi, avec le laboratoire de recherche, enfin voilà, il y avait ça à faire par quartier, il y avait plusieurs choses, tu avais aussi les journaux, il y avait tout un tas de trucs, bon évidemment, il fallait un petit peu alimenter ce terrain de jeu, puisque ça se présente, entre guillemets, un monde ouvert, c'est un peu bizarre de parler de monde ouvert, parce que, oui, en effet, tu peux aller un peu où tu veux, quand tu veux, le truc, c'est que tu étais quand même dans une, tu étais dans une zone fermée, c'est pas non plus, tu faisais assez vite, d'un côté et de l'autre, la traversée de l'île, surtout que tu avais un arbre de compétences, qui te permettait d'améliorer tes déplacements, bon, c'était pas une expérience désagréable, mais, moi je trouve que, le mélange, tout ce qu'on pouvait faire dans la ville, avec le scénario, ça faisait vraiment deux jeux, qui étaient très séparés, c'est peut-être le problème souvent, qu'on retrouve dans les jeux au monde ouvert, c'est-à-dire, d'un côté, tu veux faire l'histoire, ou tu veux faire les à-côtés, et ça aurait peut-être mérité d'être mieux, d'être mieux imbriqué, bon, toutefois, c'était pas, comme je le disais, c'était pas désagréable, mais peut-être que très vite, on sentait la répétitivité, et on allait, on va dire d'un seul coup, faire l'histoire en ligne droite, pour en terminer, puisque on avait vu à peu près ce qu'avait fait le jeu. Quelques idées, quelques scènes un peu sympathiques, on avait évidemment la possibilité d'avoir des scènes, qui étaient dédiées à Miles Morales, dans le premier, des scènes aussi dédiées à MJ, avec cette chose, où on avait une collaboration, entre Spider-Man et Mary Jane, et c'était sympathique, ça changeait un petit peu, par contre, les fesses de Miles Morales, c'était pas forcément basé sur le hacking, c'était pas non plus toujours très intéressante, heureusement, elles étaient pas non plus trop nombreuses, voilà, mais ça faisait aussi partie des choses, que l'on avait dans le premier. Donc dans le deuxième, on va évidemment retrouver une structure, assez ressemblante, ce qui ressemble logique, parce que, je rappelle, ça a quand même été un énorme carton, le Spider-Man 2018, bon alors en plus, sorti sur PS4, là déjà, on se doute que les ventes, ça va être plus compliqué, alors sans doute que pour un jeu exclusif PS5, ça va bien se passer, parce que évidemment, Spider-Man, ça reste quand même une figure importante, alors peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, il va souffrir d'avoir peut-être, trop de produits Spider-Man, parce qu'on sort des trois films, avec Tom Holland, le dernier, on ne pouvait plus, on a eu cette année, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est bien plus intéressant, selon moi, que les derniers films du MCU, mais voilà, peut-être qu'on sature un petit peu, et c'est pareil, le système en soi, est très similaire au premier, alors on va retrouver, ce système de combat, les gadgets, cette évolution à faire, là la grande nouveauté, c'est qu'évidemment, on a quelque part, deux personnages à gérer, donc qui sont, évidemment, qui vont proposer, des choses un peu différentes, mais du coup, ça veut dire aussi, quelque part, deux fois plus de choses à faire, habituellement, voilà, tu as Peter Parker, on va dire, tu as l'histoire à gérer, mais tu as aussi, normalement, ta vie sociale, le lycée, alors lui, il n'était pas au lycée, il était déjà à l'étape d'après, mais, on va dire, la vie quotidienne, qu'il avait, dans le 1, et puis, évidemment, sa vie de super-héros, ses relations, et, on devait gérer le calendrier au mieux, là, évidemment, ils sont deux, voilà, en sachant qu'il y a d'autres personnages autour, donc, on se doute qu'on va être un petit peu plus pris d'assaut, en termes de choses à faire, on nous promet aussi, évidemment, dans celui-ci, plus de choses à explorer, niveau du système de combat, donc, quelque chose d'assez similaire, même s'ils ont introduit un système de pari, qui, apparemment, est sympathique, alors, ne vous inquiétez pas, c'est un pari, en fonction de la difficulté dans laquelle vous jouez, donc, la fenêtre, et si vous jouez en normal, la fenêtre est très, très sympathique, alors, je crois que c'est pareil, il me semble que dans ce jeu-là, il y a un mode facile, ou peut-être presque un mode action, donc, encore une fois, si vous êtes un peu gêné, même si, honnêtement, le jeu n'est pas très, très, il n'est pas très, très dur, c'est pas normal, le premier du nom, enfin, je ne garde pas, il y a peut-être quelques phases, il y a plus des phases, où on ne comprend pas exactement, ce qu'il faut faire, parce que c'est un petit peu bordélique, donc, la première fois, on se rate, mais plus parce que, voilà, on n'a pas exactement compris, la scène, ah oui, il fallait faire ça, je me suis trompé, je ne suis pas parti au bon endroit, voilà, je n'ai pas vraiment compris, comment aborder bien cette séquence-là, mais voilà, c'est un jeu qui reste assez accessible, sauf évidemment, si vous voulez faire tous les mini-jeux, avec les meilleures médailles, parce qu'il y avait ces histoires de parcours aussi, donc ça, ça faisait partie des petits défis, qui seront toujours là, vous allez retrouver ces aspects de découpage, de l'île de Manhattan, avec ces différentes choses à faire, ces choses à collecter, voilà, ça évidemment, parce qu'il faut rendre, la promenade aussi, quand tu vas faire le choix, de ne pas être attaché au scénario, un petit peu fun, et toujours garder ce découpage, alors, ce qui est sûr, c'est que dans celui-ci, on va se retrouver avec un jeu, qui a passé un gap technique, ça, tous les tests vont dans ce sens, relativement assez bluffant, notamment la chose qui est assez bluffante, c'est les temps de chargement, pareil que, voilà, ça charge hyper vite, pour voir tout ce qu'il y a à l'écran, la ville est plus détaillée, plus vivante, que dans le précédent épisode, pareil, une meilleure utilisation, puisque dans tous les modes du jeu, visiblement, le raytracing est présent, alors, on va se retrouver quand même, avec cette dualité performance qualité, ça c'est, on est toujours en 2023, rien n'a changé, même sur PS5, donc, une gestion de la lumière aussi, vraiment, vraiment améliorée, avec les cycles jour-nuit, donc, vous allez avoir les ombres, vous allez avoir, voilà, le crépuscule, les couchers de soleil, donc, tout ça, voilà, techniquement, beaucoup disent, c'est sans doute, le jeu le plus joli de la PS5, qui débarque, bon, ça, on veut bien les croire, Insomniac Games, déjà le premier n'était pas moche, en sachant que, bon, on reste quand même, il est vrai dans un jeu à monde ouvert, mais c'est pas un monde ouvert, enfin, hyper grand, c'est grand, mais, voilà, ça permet aussi, peut-être, de s'attacher à certains, à certains détails techniques, et puis, on rappelle, Insomniac Games, c'est first party, donc, il bénéficie aussi de l'aide technique sur la console, de discussions entre développeurs, qui sont aussi first party, de l'aide de Sony, donc, vraiment, et puis, voilà, Insomniac Games, ils savent aussi, faire les jeux, et les rendre assez chouettes, donc, on a un travail aussi sur l'eau, bon, ça, on l'avait vu au travers de séquences de gameplay, puisqu'il a été présenté aussi avec une séquence, vous vous souvenez, très, très action, qui met en avant un des grands méchants du jeu, qui, lui, a été révélé, donc, là-dessus, voilà, vous devriez trouver votre compte, les effets spéciaux aussi, donc, tout ce qui va être réflexion, ombre, ont été retravaillés, voilà, donc, il y a pas mal, comme ça, de choses, qui font, bah, qui font, que le jeu, techniquement, est plutôt réussi, aussi un travail sur le son, qui a été, plutôt, bien travaillé, notamment sa propagation, et aussi, les effets, sur, le costume, voilà, donc, les reflets, quand il va prendre de l'eau, ou non, en fonction, là aussi, de la lumière dynamique, donc, voilà, tout un tas de travail technique, alors, vous pouvez aller voir d'ores et déjà, une vidéo de Digital Fondry, qui va aller vous expliquer, si vous êtes intéressé par ça, les aspects techniques que vous allez retrouver, et en règle générale, ils spoilent pas, alors, vous allez quand même voir des images du jeu, mais ils vont vous expliquer, un petit peu, comment le jeu tourne, vous le savez, donc, là-dessus, on est clair, le jeu assure sa technique, après, si certains saluent un scénario qui visiblement est plus intéressant que dans le premier, bon, moi, c'était pas forcément un point faible, je parle vraiment de la partie scénario, il y avait cette relation avec Tante May, on aidait les plus défavorisés, voilà, il y avait, alors après, il y avait des passages, comme je disais, il fallait jongler avec Marie Jane, il fallait aussi, évidemment, la famille Osborne, et puis, donc, Miles Morales, là, tout est un peu plus intégré, alors, vous notez qu'évidemment, ça, vous le savez, je pense, vous l'avez remarqué avec les bandes annonces, vous allez manier un Peter Parker avec une tenue symbiote, Miles Morales, lui, va être comme ce que vous avez pu connaître, notamment, alors, dans le DLC, que je n'ai pas fait, voilà, qui ne m'a pas spécialement intéressé, parce que, voilà, moi, j'ai fait le jeu de base, et ça m'a suffit, j'ai compris ce à quoi je jouais, mais, ils disent, alors, c'est assez bizarre, mais suivant les tests, ils disent que, même si l'histoire a l'air plus prenante, peut-être plus mise en scène, par moment, c'est peut-être too much, et ça, ça nous fait penser à cette séquence de gameplay qu'on avait regardé ensemble, si vous vous souvenez, de deux présentations qui avaient été, il me semble, montrées durant un state of play, où tu avais cette scène d'action où il courait au-dessus de l'eau, il y avait une poursuite en bateau, il y avait un hélicoptère, et c'était un peu too much dans la séquence, parce que par moment, tu comprenais, on se rappelle, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué, tu es en train de poursuivre avec ta toile, alors je ne sais plus si c'est Peter Parker ou Miles Morales, en tout cas, c'est un des deux, puisqu'ils vont s'entraîner, il y en a un qui va tomber, l'autre va les rattraper, aller chercher, le sauver, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis, et il y a un moment, tu ne sais pas pourquoi, il y a une voiture de train, qui est vide, en plein milieu du chemin, mais il faut passer dedans, alors que ça tralentit, voilà, et c'est ce genre de choses, pour essayer de faire des choses un peu spectaculaires, qui sont too much, tu vois, c'est le genre de petits détails, ou à vouloir ajouter toujours des scènes d'action, avec des explosions, et en disant certainement, en regardant, et tu vois, je peux le faire, c'est à dire, je peux réussir à faire une explosion là, tout en faisant une course poursuite, regarde là, il y a plein d'hélicoptères qui passent, avec des bateaux qui nous suivent, voilà, tu tombes des fois dans le piège d'en faire peut-être un peu trop, c'est ce que certains soulignent, mais pour autant, ça ne va pas non plus casser votre, je pense, votre feeling, vous allez partir dans une aventure, et c'est parti, des scènes, un scénario au plus prenant, hop, on n'a rien vu, voilà, alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression, alors là, on va retrouver à mon avis, des petites phases d'énigmes, alors je ne sais pas si vous vous souvenez du premier, il y avait ça, où on était en train de faire le cours de technologie de cinquième, sixième, cinquième, en plein milieu du jeu, avec des phases pas très intéressantes, il fallait, alors je ne sais plus, je crois qu'il fallait remettre du courant, enfin, il fallait mettre des, peut-être des pions pour que, on fasse passer le courant dans un certain sens, enfin voilà, les trucs qui n'étaient pas très intéressants, il y avait ces phases d'énigmes là, bon, ça c'était, voilà, ce n'était pas ce qu'on avait gardé de plus, de plus intéressant, et on retrouve un petit peu, un petit peu ça, on note quand même, donc évidemment là, le jeu n'a pu être testé que sur PS5, mais c'est quand même noté là, dans le test d'Eurogamer, quelques, alors je crois que ça se dit hiccups, j'ai toujours tendance à dire hiccups, donc, des sortes de, de stuttering quoi, donc il y en a quand même, un petit peu, malgré la bonne technique du jeu, par moment, il va avoir quelques accros, on imagine que malheureusement, à part une sortie sur PC, si elle est bien optimisée, difficile, peut-être aussi, voilà, pour la PS5, de maintenir quelque chose à flot, mais, dans l'ensemble, ça va passer, il n'y a pas de, il n'y a pas d'un raison, comme on disait, la technique sera, sera rendez-vous, et je pense que ça va quand même, faire plaisir aux yeux, et se dire, oui, bon bah là, ma PS5 quand même, elle travaille, vous voyez, il a quand même quelques effets de lumière, alors on avait un petit peu ça, dans le 1, mais, ça va être un petit peu poussé, puis voilà, comme on disait, on va retrouver, ce qu'ils faisaient, alors là, c'est ce qu'ils appellent, le côté un peu, le côté rétro, justement, avec ces différents quartiers, avec ces petites choses à faire, de quartier en quartier, si vous voulez, tout compléter, voilà, ça, c'est aussi présent, et, il ne s'en était pas caché, une structure, qui allait être relativement proche, du premier épisode, oui, pardon, je ne vous ai pas montré, là, les quelques effets de coucher de soleil, qui sont ici, qui ne spoil pas, toujours la possibilité, évidemment, d'essayer d'aller le plus haut possible, de trouver le building le plus élevé, et on imagine aussi, voilà, en fonction des compétences, que vous aurez, et, tout ça, après, avec les combats, les gadgets, vous avez l'habitude, mais, je pense qu'on va se retrouver aussi, avec ces phases, vous savez, où il y avait aussi les phases d'infiltration, qui étaient, moi, je ne trouvais pas hyper réussis, mais c'est un grand classique, malheureusement, de ce genre, c'est-à-dire que, soit, tu avais le petit building, où ils t'attendaient, ou alors, ils étaient en train de faire un vol, et tu intervenais, bon, ça, il y avait même des courses poursuites, dans les rues, vous vous souvenez, puis il y avait les phases, où ils étaient dans des structures, et ils vous attendaient, et là, il fallait déployer tous ces gadgets, les gadgets qui étaient très marrants, d'ailleurs, gadgets plutôt réussis, alors, pas toujours tous faciles à utiliser, bien correctement, mais, voilà, ça, ça marchait plutôt, ça marchait plutôt pas mal, et vous allez, bah, écoute, vous vous retrouvez dans cette direction-là, alors, peut-être avec un scénario qui va, être mieux mené, tambour battant, peut-être, bah, comme il y a plus de protagonistes, plus de rythme, il y aura des nouveaux méchants, qui n'étaient pas présents dans le 1, c'est de Spidey, les, on va dire, les personnages gravitants autour de l'univers de Spider-Man, sont aussi de la partie, donc, il n'y a pas de raison, honnêtement, si vraiment, le 1, vous avez kiffé les déplacements et tout, bah, que vous ne vous retrouviez pas avec un jeu, bah, qui fait tout un petit peu mieux, voilà, par contre, si la formule vous a laissé déjà un petit peu, je pense, en disant, ah, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, c'est pas le deuxième, même si vous allez peut-être vous intéresser pour l'histoire, ça, c'est fort possible, parce que, encore une fois, moi, je trouve que ce qui était le plus réussi, c'est peut-être justement d'enlever le côté monde ouvert, même si c'est sympa, ça fait parc d'attractions, ça permet d'aller un peu se reposer, quand t'as pas le temps d'aller faire une partie de scénario, parce que ça pouvait être des fois un petit peu long, avec des séquences, évidemment des cinématiques, mais, bon, tu t'ennuyais aussi, une fois que t'avais fait le tour, c'était toujours la même chose dans ces quartiers, ça fonctionnait toujours de la même manière, et tu voyais le côté très stéréotypé, malheureusement, de ça, même si, des fois, c'était un plaisir pour les yeux, de voir les gens se promener, dans les rues, ça permet aussi de se dépayser, si vous avez été à Manhattan, vous pouvez revoir également, des aspects, une sorte de fidélité, de la géographie des Etats-Unis à cet endroit, donc voilà, là-dessus, il n'y a rien qui devrait, qui devrait vous chagriner, voilà, alors, encore une fois, c'est les premiers G, il va falloir attendre, vous savez comme toujours comment ça se passe, là, les gens n'y ont pas encore posé les mains dessus, il va falloir attendre un bon mois, voire deux mois, pour avoir en réalité un vrai retour sur le jeu, on sait exactement toujours comment ça se passe, ça fonctionne, je ne pense pas que le titre soit raté, mais est-ce qu'il apporte suffisamment de choses, hormis sa technique, je l'espère, surtout qu'il y ait un petit scénario qui bouge bien, vous voyez, avec des petites séquences, des petits twists, c'est ça à la limite que j'attendrai de celui-ci, moi le côté monde ouvert, bon, super, je vois ce que ça donne, mais des jeux à monde ouvert, on en a eu cette année, ce n'est pas celui-là qui fera mieux, voilà, pour moi, c'est pas, c'est toujours bizarre, c'est un jeu à monde ouvert, mais ce n'est pas celui que je considère construit autour de ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis le monde ouvert, parce que ça se prêtait au terrain de jeu, et surtout parce qu'il fallait que Spider-Man puisse faire des activités, à l'ampleur des mouvements, dont il dispose, de sa rapidité, de sa fluidité, de sa légèreté, le fait qu'il puisse virevolter, par contre, ce n'est pas forcément pour moi le point essentiel de ce titre. Est-ce qu'il y a encore une série à jouer si tu as fait la trilogie Arkham ? Ah, tu veux dire, alors dans ce sens-là, où tu dis, tu veux dire que tous ces jeux en fait ressemblent à Batman Arkham, et du coup, ce n'est pas très intéressant, parce que ça y ressemble, c'est une bonne question d'un Jedi, mais c'est difficile à savoir, c'est difficile parce que, bon, Batman, évidemment, Batman Arkham a été vraiment pompé pour son système, et puis tu avais aussi le système d'enquête, donc c'est vrai que ça te permettait d'avoir un élément de gameplay en plus, là, ils en font des fois un petit peu des enquêtes, mais ce n'est pas la même chose dans Spider-Man, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même approche, et aussi dans Batman Arkham, le premier était vraiment à huis clos, assez fermé, il y avait vraiment une ambiance plus sombre, évidemment, tout le long, après ils ont ajouté d'autres personnages, ça peut être une question d'univers, c'est-à-dire que tu peux préférer l'univers de Batman, celui de Spider-Man, c'est vrai qu'il sur le papier est censé être un peu plus, entre guillemets, léger de par la personnalité de Peter Parker, ou même Miles Morales, après c'est sûr que c'est des jeux qui se ressemblent, mais on ne peut pas empêcher les gens de vouloir retrouver ce qu'ils ont aimé dans Batman Arkham, il y en a peut-être un qui découvre ces jeux qui n'ont pas fait les Batman Arkham, par contre ça reste aussi tout à fait possible, parce que c'est quand même vieux, et les nouvelles générations ont plutôt envie de jeux techniquement chatoyants, et aujourd'hui, bon, voilà, ils marquent, c'est sûr, un petit peu le pas par rapport à ce qu'on peut faire tourner sur nos machines, même si ça reste des très très bons jeux. Mais après, voilà, on ne va peut-être pas rester à dire ici, de toute façon, il n'existe plus rien depuis qu'il y a Batman Arkham, je ne pense pas, comme je dis, moi je ne trouve pas que Marvel-Spiderman, ça soit un mauvais jeu, c'est plus l'organisation de ce qu'on y fait autour, mais on avait ça aussi dans Batman Arkham, tu vois, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu trop bourré avec les énigmes, et les trophées à les récupérer, point d'interrogation, tu vois, est-ce qu'il n'y en avait pas, ce n'était pas too much aussi, parce que la ville n'était pas blindée à un moment, voilà, c'est aussi une question qu'on peut se dire, c'est difficile d'occuper un petit peu le terrain, après, moi ce que j'aime bien par contre, c'est ces représentations urbaines, mais qui sont un monde ouvert, mais qui ne sont pas trop grandes aussi, en ce qu'aujourd'hui, on est tellement capable d'avoir des mondes, ouverts très 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 grands, que c'est sympa d'avoir justement, quelque chose de plus fermé en fait, peut-être avec plus de recoins, tu vois, peut-être plus d'endroits, ça serait intéressant d'avoir plus de bâtiments, dans lesquels rentrer, avoir une zone peut-être moins grande, que tu pourrais t'approprier un petit peu plus, en trouvant des petits endroits, en disant, bah ouais tiens, j'ai pas vu il y a ce recoin dans cette ruelle, quand tu tournes ici, tu vois, parce que des fois, en allant toujours dans le plus vaste, c'est sympa pour les déplacements, mais il y a ce côté que si t'as pas de téléport, ça devient très fatigant, tu vois, il y a ce côté aussi, ah ouais, alors attends, faut que je traverse, alors apparemment, ça c'est pas un souci, d'ailleurs, de ce que j'ai cru lire, apparemment, oui, j'ai oublié de le signaler, j'ai cru comprendre, qu'on traversait la ville plus vite, alors je sais pas si j'ai bien compris, ce qui était dit dans les tests, j'ai eu l'impression que, alors on pouvait se tépé, dans le premier, il n'y avait pas de limitation de tépé, ça c'est toujours une erreur, si vous faites ce genre de jeu, ne mettez pas de limitation, ne mettez pas d'objet pour se tépé, ça sert plus à rien, ça c'est pareil, c'est des vieux, c'est des vieilles mécaniques, on espère d'ailleurs, que pour Dragon's Dogma 2, ils vont comprendre la leçon, et qu'ils vont mettre un système, ce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait que quelques endroits, on pouvait se tépé, il fallait tous se retaper à pied, c'était une horreur, le jeu était déjà en retard, ils n'avaient pas compris ça, à l'époque Capcom, et il faut que le déplacement, dans ce genre de jeu, ça reste des jeux aussi, où les gens ont envie, ils ont peut-être qu'une heure le soir, pour y jouer, ils ont envie de lancer le jeu, faire un petit segment, un petit chapitre, et hop, s'il faut déjà une heure, pour traverser l'endroit, ou se rendre où ils veulent aller, c'est perdu, voilà, voilà, donc des revues positives, mais on ne s'attendait pas, à autre chose, honnêtement, voilà, moi je pense que le point important, c'est que visiblement, l'histoire serait plus intéressante, la technique est au rendez-vous, ensuite encore une fois, faites-vous votre propre avis, mais, je ne pense pas que si vous fassez un détour, passe pas à 2 mètres de 2, vous allez regretter, parce que ça ne va pas être un jeu, voilà, vous allez avoir de mauvaises surprises, on est sur les bases du 1, sans doute amélioré, après, il y aura toujours des points à discuter, j'ai trouvé que ça c'était un peu long, ça c'était peut-être un peu too much, j'aurais préféré peut-être que l'histoire soit un petit peu plus rapide sur certains aspects, voilà, ils n'auraient peut-être pas obligés de reprendre ces éléments du 1, pour les remettre dans le 2, j'aurais préféré autre chose, évidemment, mais, une valeur, sans grande surprise, et de toute façon, Sony mise, évidemment, sur ce titre, c'est leur dernier gros titre de l'année, parce que, voilà, c'est du côté de Sony, c'est une XQ PS5, ça devrait mieux se vendre qu'FF16, en tout cas, on l'espère, et, rouler jeunesse, on imagine que, grâce à ce jeu, Sony va tisser sa toile, sans problème, sur les ventes de fin d'année, on va parler de chiffres, tiens, puisque, je disais, une exclusivité, quand même, assez attendue, du côté de Sony, avec ce Spider-Man, alors, différentes choses, bon, voilà, si vous en doutiez, Minecraft, et bien, le jeu le plus vendu au monde, ça a été confirmé, donc, durant le Minecraft Live 2023, jeu sorti en 2009, 300 millions de copies dans le monde, ça sera difficile à battre, on va pas se mentir, voilà, et mettez vos scoreboards à jour, c'est pas Tetris, c'est plus Tetris, le jeu le plus vendu au monde, à chaque, à chaque jeu, à chaque époque son jeu, et voilà, aujourd'hui, c'est Minecraft, peut-être que demain, ça sera un jeu sur Roblox, ou un jeu sur mobile, en sachant que Minecraft, évidemment, a des pions partout, il est jouable en mobile, il est jouable en salon, mais voilà, donc, bah, quel gros succès, et encore, on rappelle, un jeu qui appartient à qui, maintenant, enfin, depuis pas mal de temps, même si, voilà, on l'a peut-être oublié, bah, jeu Microsoft, il faut pas, il faut pas l'oublier, là aussi, Microsoft, qui s'était jeté, sur ce succès de mon genre, donc, et, voilà, ben, 15 ans, et toujours des gens qui, qui y jouent, phénomène, après, ça reste un peu aussi, le logique, parce que c'est un jeu, tu peux faire ce que tu veux, donc, tu peux construire ce que tu veux, tu peux jouer à d'autres jeux, à l'intérieur du jeu, donc, voilà, c'est inarrêtable, et, et puis, c'est vrai qu'il y a eu, vraiment, toute une génération, qui s'est approprié, ce titre, et qu'on le veuille ou non, qu'on aime ses représentations, son esthétique ou non, ça, c'est un monument, du jeu vidéo, Minecraft, on ne peut pas le nier, et c'est pas ces 300 millions, d'exemplaires vendus dans le monde, qui vont nous dire, le contraire, un autre jeu, dont on a appris, les ventes, alors, j'ai pas forcément, d'illustration, c'est Lies of Pi, qui se serait écoulé, à un million, sans compter, sa disponibilité, dans le Game Pass, donc, on imagine, que du côté, de Round 8, et Neo Ease, ils sont relativement, contents, parce que c'est, voilà, c'est leur premier, gros, gros jeu, donc, on rappelle, ce Soulsborne, enfin, plutôt, forme, très proche, quand même, qui ressemble beaucoup à Bloodborne, même si ça prend, quelques éléments, d'autres, du côté des Souls, avec, bah, cette réinterprétation, de l'histoire de Pinocchio, un jeu pas forcément, évident à prendre en main, il a été rééquilibré, mais il a su trouver, quand même, son public, un million, pour, voilà, pour voir le jeu que c'est, derrière, c'est pas From Software, c'était pas une communication, en tonitruante, il est sorti, dans un mois de septembre, il y avait quand même, beaucoup de choses, entre BG3, Starfield, voilà, ça s'adresse, en plus, pas forcément, à tous les publics, même si maintenant, beaucoup de gens, aiment bien, ces expériences, et qu'il y en a, beaucoup, puisque là, cette semaine, ou la semaine dernière, est sorti, Lord of the Fallen, donc, voilà, il y a, un public, qui s'intéresse, à ce type de jeu, voilà, ça c'est bien, en tout cas, ça c'est pas trop mal goupillé, et on sait, je vous rappelle, qu'il y a un DLC, pour ce jeu, qui est prêt, autre jeu, dont on a appris les chiffres, mais alors là, de manière plus surprenante, puisque, c'est Armored Core 6, c'est pas From Software, qui a directement, fait circuler, le, le nombre de, de ventes, c'est un, des doubleurs, donc un des comédiens, de doublage du jeu, qui nous a appris ça, alors, sous Twitter, en japonais, c'est pour ça, que je vais pas vous montrer le tweet, ça va rien, vous apporter, c'est Ryo, Shimokawa, donc, qui a prêté sa voix à Pater, personnage, voilà, que l'on rencontre, dans notre aventure, et, le jeu se serait écoulé, donc depuis sa sortie, fin août, à 2,8 millions, d'exemplaires, pour, donc, Armored Core 6, Fire of Rubicon, là, c'est pareil, ça reste un jeu, de niche, même s'il y a une volonté, d'essayer, de populariser, la licence Armored Core, en en changeant, quand même, on va dire, les habitudes, en essayant, d'attirer, les gens, en mettant, par exemple, un système, de, de kit de réparation, alors qu'avant, t'en avais pas, trois à utiliser, voilà, donc, ils ont un petit peu, modifié, la formule, en essayant aussi, de mettre, une bonne customisation, pour ressembler, à des robots, très connus, de la Japanimation, pour que tu puisses, le partager, avec des codes, que tu puisses faire, aussi, tes décalcomanies, pour les mettre, sur ton robot, voilà, tout un tas, de petites choses, même si, après, voilà, d'après, les vétérans, de la série, il y a moins, de pièces, à débloquer, il y a moins, de choses, à débloquer, que dans les anciens, il a un petit peu, plus ramassé, en fait, le titre, même s'il repose, sur un système, de boucle, du game, qui vous amène, à débloquer, des missions, différentes, des missions, alternatives, ou des nouvelles missions, pour avoir, trois fins, comme un peu, habituellement, certains nombres de fins, dans les titres, from software, bon voilà, évidemment, on ne s'attendait pas, à ce qu'ils en vendent, 20 millions, comme Elden Ring, c'est sûr, c'était beaucoup, moins grand public, déjà, parce que c'est un jeu de méca, les jeux de robots, vous le savez, ça intéresse, moyennement, le grand public, en réalité, je ne sais pas, tu vois, un jeu, où tu joues un robot, je ne dis pas, où il y a un robot, qui intéresse vraiment, grandement les gens, ça reste du jeu, qui est réservé, qui a toujours été réservé, je ne serais même pas, comme ça, vous dire, le titre le plus grand, qui aurait fait, qui est le plus grand public, et qui comprend des robots, enfin vraiment, où les gens, ne sont pas forcément, adorateurs des robots, se retrouvent à jouer à un robot, ça reste toujours confidentiel, que ça soit dans le domaine du tactics, dans les jeux d'action, avec des robots, ou même d'autres tentatives, Titanfall 2, où il y a des robots, voilà, bon, ce n'est pas forcément, ce qui attire les gens, ou alors, à un moment, tu vois, tu as un robot, mais tu passes à autre chose, c'est-à-dire, que tu peux avoir une séquence, dans un jeu un peu plus grand public, où tu te retrouves dans un robot, ou voilà, mais ça ne fait pas, l'essentiel du jeu, ça reste évidemment, un genre, très à part, et c'est vrai que, voilà, vous savez, Armored Core, c'est aussi comparé beaucoup, à Ice Combat, c'est ce genre de jeu, qui est réservé, je n'ai pas envie de dire, à une élite, mais des gens, qui aiment vraiment, ce genre de jeu, mais ça reste, pas vraiment, grand public, et très accessible à tous, celui-ci a tenté, de le faire, alors après, il y a eu évidemment, différentes mises à jour, comme toujours, sur ces jeux, ce qui est toujours, un petit peu, embêtant, quand tu fais du solo, sur ces titres, qui est tant de mises à jour, et que toi, tu sois sans cesse, obligé de remodifier, les choses, bon, Monster Hunter, c'est la même, ça, ça fait toujours partie, des choses, un petit peu moins agréables, je trouve, sur ce genre de titre, en tout cas, 2,8 millions, bah, écoutez, je pense que Bandai & Go va prendre, From Software aussi, en plus, on se doutait que c'était une transition, pour attendre le DLC, d'Elden Ring, donc, voilà, ils sont, ils sont plutôt contents, et c'est pas comme si le jeu, avait été, un fiasco, en plus, avec une version PC, qui tournait pas si mal, pour un jeu From Software, avec les mises à jour, ça s'est un peu amélioré, il y avait un peu de stuttering, mais, vraiment, à quelques endroits du jeu, et le titre est, très agréable à jouer, alors après, évidemment, oui, voilà, il y a une difficulté, il faut trouver le bon but, le bon moment, il y a une prise en main, à avoir sur ce titre, mais ça, ça peut, vous intéresser, et c'est peut-être, alors, c'est pas facile d'accès, c'est sûr que Demon Cross Machina, est sans doute, plus, plus aisé à prendre, et moins punitif, mais par contre, les sensations, d'Armand Redcore, en termes de poids de robot, de, d'animation des attaques, voilà, de certaines choses sont réussies, il y a des choses qui sont plus critiquables, peut-être, voilà, on a discuté, être des missions, pas toujours très bien inspirées, qui sont, il y a beaucoup de missions, qui se ressemblent, malheureusement, peut-être un petit peu de variété de missions, aurait été un petit peu plus sympa, je les ai trouvés un petit peu timides, là-dessus, on est vraiment tourné sur une boucle, avec des missions, qu'on retrouvait, à différents endroits, peu importe, dans quel new game on était, ça c'est le petit bémol, je pense que, vu qu'il n'y avait pas non plus énormément de missions, un petit peu plus de fraîcheur, n'aurait pas été, n'aurait pas été signalé comme négatif, ça aurait même fait un petit peu de bien. On va maintenant parler de l'analogue, alors est-ce que vous vous souvenez de l'analogue Pocket, donc cette console qui vous permet de jouer un certain nombre de jeux portables, donc qui est relativement d'ailleurs difficile, je crois, à mettre la main dessus, parce qu'ils sont un peu débordés, et vous savez, qui est basé sur cette technologie FPGA, donc grosso modo, une puce programmable, qui permet de reproduire une architecture, donc c'est une forme d'émulation, mais c'est comme si ça n'était pas en fait, c'est cette chose là qui est employée, alors donc il existait la version Analogue Pocket, alors qu'il permettait de jouer un ensemble de jeux portables, je ne sais plus lesquels, je n'ai pas fait mes devoirs, mais vous vous souvenez sans doute de cette console, et bien ils annoncent un nouveau projet, donc 3D, alors le nom complet, je ne sais plus si c'est Analogue 3D ou quelque chose, je crois que c'est Analogue 3D, donc là l'idée notamment, permettrait de jouer à des jeux Nintendo 64 en 4K, donc avec une idée, alors bon, je ne sais pas si l'exemple de la Nintendo 64, c'est forcément le meilleur exemple, à l'heure où beaucoup de jeux sont décompilés, et peuvent tourner, donc de la Nintendo 64, alors pas vraiment officiellement, mais vous le savez, de manière native sur un PC, que ce soit Super Mario 64, Ocarina of Time, ce qui fait que vous pouvez jouer ça, dans les résolutions de votre carte graphique, vous rajoutez des effets et tout, enfin voilà, il y a un confort de jeu en termes de FPS incomparable, bon, ça c'est peut-être un objet pour ceux qui, alors déjà qui auront les moyens, parce que le prix n'est pas annoncé, on rappelle que l'Analogue précédente, ça valait entre, alors je pense que c'était même un petit peu plus pour nous là, parce que c'est marqué entre 200 et 250 dollars, mais ça c'est cité américain, parce que nous on doit avoir à mon avis des frais de port en plus, j'aurais plutôt dit 300, donc là, l'idée, ça serait de lancer donc en 2024, l'Analogue 3D, visiblement, alors c'est ça qui est un peu surprenant, c'est que, elle serait attachée vraiment à la Nintendo 64, parce que derrière le nom 3D, on se dit, c'est pas la seule console capable de faire de la 3D, je suis un peu surpris qu'elle soit aussi spécifique, bon, mais après encore une fois, vu que, la puce va accueillir une architecture, là, ils s'intéressent à la Nintendo 64, bon, je sais pas forcément si c'est le choix que j'aurais fait en termes de console, mais il faut croire que, peut-être qu'ils se disent, le public qui est le leur s'intéresse plutôt à cette console là, c'est, on imagine qu'ils ont un petit peu pu, qu'ils ont à étudier cela, alors l'idée, on imagine, comprenez bien, si j'ai pas été clair, c'est d'utiliser vos cartouches, à l'intérieur de cette console, tout comme l'analogue, les vraies cartouches, c'est pas pour aller charger une SD avec des jeux dedans, c'est utiliser vos cartouches, ok, vous les mettez dedans, ça fonctionne, donc cartouches que vous avez achetées, ou que vous achetez dans le futur, si vous faites un peu de rétro, mais voilà, c'est le but de ça, c'est de remplacer votre machine, peut-être vieillissante, peut-être qui ne fonctionne plus, peut-être dont vous avez perdu les câbles, ou je ne sais quoi, peut-être parce que vous n'avez plus d'écran CRT, donc du coup le rendu est pas très joli, pardon, si vous n'avez pas d'upscaler, et encore même avec les upscalers, c'est discutable, même s'il y a quand même des solutions un peu convaincantes, donc voilà, c'est ce genre de pratique, c'est prendre sa cartouche que vous avez peut-être conservée, de GoldenEye 64, Super Mario 64, ce que vous voulez, Wave Race, Mario 64, F-Zero X, et du coup, mettre ça dans la console, et c'est parti, et évidemment, c'est adapté, aux écrans d'aujourd'hui, alors celle-ci, je ne pense pas, ouais voilà, c'est ça, référence, quality, reculation, of specific, model, SRT, PVM, donc voilà, l'idée, c'est de, évidemment, il y aura un mode, qui va essayer de retranscrire au mieux, le rendu original, mais tout en étant adapté aux écrans d'aujourd'hui, donc pour le moment, on n'a pas, de, de prix, d'annoncer, on sait juste que, voilà, on peut commencer à s'enregistrer, et on ne sait pas également, évidemment, en termes de disponibilité, vous savez que ça va être au compte-gouttes, elle aura, donc, du bluetooth, ça c'est ce que l'on sait, pour le moment, et, 4 original style controllers port, mais c'est pareil, on imagine qu'il y aura au moins une manette de vendue avec, ou alors il faudra peut-être brancher ses propres manettes 64, que vous avez conservées, j'ai l'impression que ça, ce n'est pas pour moi précisé, on verra un petit peu, ce que ça donnera, ou alors ils vont faire une, ah, ils ont, si, ils ont, voilà, ils ont une manette qui tise ici, pardon, voilà, mais on ne sait pas trop à quoi va le ressembler, pour le moment, et il se garde, évidemment, la, la, la fraîcheur de l'annonce, au fur et à mesure, pour appuyer l'arrivée du projet, salut Rafifi, salut Portalis, et merci pour ton, ton tiers 1, voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur ce projet analogue, pour la 64, si vous connaissiez l'analogue Pocket, on parle de rétro, je glisse juste, j'en profite pour glisser une petite news, que vous avez peut-être vu passer, alors, une sorte d'appel du pied, je ne sais pas, mais en tout cas, Epic qui souhaiterait que, eh bien, les développeurs, donc, apportent leurs anciens titres, donc pas des nouveaux titres, sur l'Epic Game Store, et pour ça, en partageant 100% des revenus, voilà, donc ça, c'est une tentative, pour remplir, évidemment, leur catalogue, est-ce que c'est un mouvement, aussi, pour bénéficier, du bad buzz, de Unity, bon, en tout cas, c'est une initiative, qu'on a vu, passer, est-ce que, voilà, alors, il y a Rafifi qui dit, est-ce que c'est pour offrir des jeux, ça nous coûterait peut-être un peu moins cher, je ne pense pas, parce que ce n'est pas des jeux gratuits, tant donné qu'ils parlent d'un partage de revenus à 100%, je pense que c'est plutôt de rentrer en concurrence avec GOG, mais, bon, ça, ça reste que mon avis, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils vont lancer comme nouveau programme, je ne sais pas si ça intéressera certains développeurs, parce que j'imagine qu'ils veulent des titres un peu, quand même, qui ont de l'écho, c'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas convaincu que les développeurs indépendants, enfin, ils veulent des ayants droit de titres, à mon avis, qui ont des noms et qui résonnent, pour apporter un solide catalogue, donc, bon, on verra bien, c'est à signaler, je ne suis pas sûr, forcément, que ça sera, quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, je l'avais mis dans le conducteur, et je voulais vous en parler, et on va terminer avec une news, alors, qui fait un peu peur, je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là, Dr. Jones, mais je pense que oui, visiblement, alors, je ne sais pas quelle est la source originelle, là, on va prendre les oléos de reporter, il y aurait actuellement, en préparation, du côté de Disney+, un live-action, Gargoyles, voilà, alors, on a parlé de Gargoyles, un animé, alors, je ne sais plus, 94, ou 94, 95, qui va, qui, dont le jeu, dont un jeu, entre 94 et 97, pardon, l'animé, ça, ça doit être les dates américaines, ça a aussi été diffusé en France, mais, alors, bon, déjà, live-action, ça fait peur, mais alors, ce qui fait un petit peu plus peur, aussi, derrière ça, c'est que les gens qui travaillent, là-dessus, notamment, Gary Doberman, vous voyez, vous reconnaissez à son museau, ici, Gary Doberman, donc, qui a plutôt travaillé, avec James Wan, alors, James Wan, c'est Saw, c'est Conjuring, sa femme s'appelle Suzy, non, je déconne, ne retenez pas ça, donc, il est plutôt spécialisé, dans l'horreur, et aussi, dans les, alors, je ne sais plus comment s'appelle cette saga, ce n'est pas Nurse, c'est Nun, comment elle s'appelle, il a travaillé sur d'autres choses, je n'ai pas tous les noms, oui, alors, Annabelle, The Nun, voilà, donc, vous voyez, quand même, alors, Conjuring, encore, ce n'est pas gore, ça fait peur, voilà, et puis, c'est basé sur les, les, ah, je ne me souviens jamais, les dossiers Warren, et, en tout cas, j'ai vu le premier, bon, ça se regarde, mais, voilà, si on pense à So, alors, ce n'est pas le cas, mais si on pense à Annabelle, alors, on va resituer Gargoles, Gargoles, bon, ce sont, bah, des gargouilles, qui sont endormies, alors, je ne sais plus si c'est une centaine d'années, ou combien, et puis, qui vont se retrouver, donc, dans les Etats-Unis, des années 90, il y a un petit côté, évidemment, elles sortent que la nuit, il y a un petit côté sombre, mais, on est d'accord, ça restait un dessin animé, c'était serious business, quand même, mais, il n'y avait pas d'élément gore, donc, on se demande de la direction, alors, si ça se trouve, ça n'aura rien à voir, c'est peut-être pour faire un rendu un peu crédible sur les bestioles, mais, c'est vrai que, alors, faire des gargouilles, en CGI, en soi, ça semble, de toute façon, assez logique, mais, voir un peu la direction, que ça va, pouvoir avoir, parce que, voilà, c'est quand même quelqu'un, qui est plutôt branché, horreur, donc, gore, on peut se demander, si on ne va pas s'éloigner, de ça, mais, après, on se dit, en même temps, c'est une production Disney+, donc, on ne s'attend pas à voir non plus quelque chose qui serait hyper violent, mais, je m'interroge sur le ton que ça va pouvoir avoir, ça serait bien d'avoir un côté un peu solennel, un peu sombre, un peu de nuit, tu vois, un peu créature de la nuit, pourquoi pas, si c'est bien ficelé, mais, ça interroge, évidemment, parce que, déjà, il y a la live action, c'est surprenant qu'on s'attaque au Kagar Gold, parce que c'est une licence qui est laissée dans le vide absolu, voilà, comme on disait, là, ils vont remaker le jeu Megadrive, on ne sait pas pourquoi, alors, est-ce que ça avait un rapport avec ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas la première série à laquelle tu penses, en France, elle est un petit peu connue, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait une grande, une grande nostalgie, alors, on me dit dans le chat, un ton buffy contre les vampires, ouais, mais, alors, Buffy contre les vampires, je ne sais pas ce que tu entends comme ton, Buffy contre les vampires, parce que Buffy contre les vampires, il y a un peu de tout, il y a un peu de comédie, il y a un côté très noir, suivant certaines saisons, il y a un côté très teenage, aussi, donc, je ne sais pas si, c'est ce genre de choses, que l'on pourrait avoir, et on n'espère surtout pas des conditions de tournage, hein, de Buffy contre les vampires, qui a été une horreur à tourner pour tous les acteurs, et on le sait aujourd'hui, donc, on ne leur espère pas, surtout pas ça, mais, je ne sais pas, vous voyez, alors, après, c'est vrai que, je pense que ce que tu veux dire, Portalis, c'est un côté, bon, bah, c'est un petit peu, alors, entre guillemets, un petit peu gore, enfin, un petit peu avec des monstres, alors, caoutchouteux à l'écran, un petit côté sérieux, et puis, un petit côté décalé, aussi, par moment, on ne sait pas, alors, quand on voit les productions Disney+, on peut s'interroger quand même, déjà, parce qu'elles ne sont pas toutes à succès, c'est un peu surprenant aussi d'apprendre ça, parce qu'on avait l'impression que, d'un côté, Bob Iger s'arrêtait un peu à fermer les vannes, du côté des productions, donc, on est un peu surpris d'apprendre ça, à ce moment-là, où on sait que Disney+, bah, n'a pas le vent en poupe, ils essaient plusieurs choses, ils tattent à droite, à gauche, pour essayer de rentrer de l'argent, je ne suis pas convaincu, qu'un projet Gargoyle, ça va faire exploser, les, les, comment ça s'appelle, les, les abonnements, du côté Disney+, à la Loki, qui fonctionne de ouf, oui, mais non, ça ne peut pas marcher, enfin, ça ne serait pas retranscrire l'ambiance de Gargoyle, Loki, ça repose presque sur du body movie, tu vois, c'est vraiment la relation entre les deux personnages, et c'est plutôt, enfin, moi, je le prends quand même plutôt comme un programme humoristique, Loki, il y a un petit côté un peu sérieux, mais, en vrai, enfin, je n'ai pas vu encore la deuxième saison, moi, j'ai vu que la première, il y a toujours ce décalage, quand il voit les autres Loki, et tout, enfin, voilà, tu vois, il y a tout un tas de scènes, ça reste pour moi plutôt une série comique, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de transformer Gargoyles complètement en série comique, à Loki, ça fonctionne bien, on est d'accord, mais je ne sais pas, dans l'univers Gargoyles, il faut voir, alors après, ils ne sont pas obligés de respecter, à la lettre, mais il y a un petit côté dark, mais tu vois, je vois mal entretenir un body movie, avec une gargouille, bon, il y a des côtés, parce que dans l'ensemble des gargouilles, il y en a qui sont plus fragiles, il y a un côté un petit peu souriant, dans l'ensemble du programme, mais voilà, ça peut être un peu surprenant, alors après, encore une fois, ce n'est pas parce que Gary Doberman est spécialisé dans l'horreur, ils l'ont peut-être appelé, parce qu'ils ont envie d'une retranscription assez fidèle, ça ne veut pas dire forcément que ça va être gore à l'écran, et que, voilà, on va avoir des gargouilles qui vont amener du sang partout, mais on peut aussi avoir une envie de revisiter les gargouilles, avec une vision horreur aussi, on peut imaginer ça, on peut rester curieux de savoir ce que ça donne, tant qu'on n'a vu aucun visuel, tant qu'on n'a pas vu une bande-annonce, on va dire, allez, pourquoi pas, ça peut nous intéresser, mais on restera quand même très prudent pour le moment, voilà pour cet épisode de Café Matin, j'espère que ça vous aura plu, et diverti Café Matin, c'est disponible du lundi au vendredi, à partir de 9h, vous pouvez retrouver les VOD 9h sur Twitch, vous pouvez retrouver également les VOD sur Twitch, et le lendemain, disponible en podcast chapitré, sur Youtube, merci à tous les soutiens, ils soient sur Patreon, slash Sephiroth, ou bien encore sur Ko-fi, ou bien ils s'abonnent à la chaîne Youtube, vous avez où, vous soyez présent dans le chat, tout un tas de moyens, évidemment, pour soutenir ces programmes, je vous souhaite une excellente journée, et à demain pour de nouvelles aventures, ciao, bye bye, et gaming !